Cette information à présent, on compte désormais davantage de femmes que d'hommes parmi les joueurs de jeux vidéo. Oui, et on peut donc désormais parler de joueuses de jeux vidéo dans leur ensemble, si on n'appelait que la règle de l'accord de la majorité, puisque les femmes représentent 51% du marché français de ce qu'on appelle les gamers, Clément Le Safre. Oui, et ce ne sont pas toutes des gameuses chevronnées, plutôt des novices qui ont cherché à s'occuper pendant les confinements. A l'image de Jeanne, cette étudiante ne jouait pas du tout avant, mais elle s'est passionnée pour le jeu de stratégie médiévale Age of Empires. On était plusieurs potes à jouer ensemble, en fait. Et c'est vrai que j'ai trouvé ça plus simple et plus facile d'accès que d'autres jeux auxquels mes potes ou mon copain pouvaient jouer. Et puis le fait d'être en équipe, ça m'a aussi aidée, parce que forcément, les autres qui sont plus compétents, ils vont t'aider. Ça m'a permis de progresser et de ne pas commencer un jeu vidéo toute seule, ce que je pense que je n'aurais pas fait. Et puis, il y a celles qui ont redécouvert les jeux vidéo. Pendant le premier confinement, Camille est retombée sur la Game Boy de son enfance. Un coup de foudre nostalgique. Il y a des moments où je vais avoir envie d'y jouer très longtemps, alors que parfois, je vais juste me faire une petite course sur Mario Kart, histoire de se détendre après le travail. Et je me suis dit qu'il fallait absolument que j'investisse et que je m'achète une Nintendo Switch, parce que je suis allée chez quelqu'un qui en avait une. Et c'était juste génial. Alors, si Camille, comme Jeanne, joue sur console ou PC, c'est principalement le téléphone qui aimante les nouvelles joueuses. Les femmes représentent 55% du public des joueurs sur smartphone, contre 46% sur console et PC. Merci pour ces explications, Clément Le Safre.